Et what's up tout le monde, c'est les productions, j'espère que vous êtes tous très bien, petit message audio avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser par avance de la médiocrité et de la qualité audio et vidéo, c'est une vidéo qui a été faite spontanément et très rapidement pour que vous puissiez profiter directement de toutes les informations à avoir sur la nouvelle mise à jour Fujifilm sur les boîtiers XH2S, XH2, XT5, XS20. Pour chacun de ces boîtiers, les ajouts sont différents et sur le XH2S, XH2, on a des grosses améliorations et des grosses innovations qui ont été implémentées. Je vous en fais part dans cette vidéo pour que vous soyez au courant des nouveautés très intéressantes qui sont là et pour que vous puissiez les télécharger, l'installer sur votre boîtier pour qu'il devienne encore meilleur et que vous puissiez faire de meilleures images. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, je l'espère pour vous, plus qualitative. Allez, bonne vidéo ! Aujourd'hui, on va se retrouver pour débriefer un petit peu cette mise à jour, la V6 de chez Fujifilm. Ici, on va parler spécifiquement du XH2S qui est ici et des nouvelles choses qui ont été implémentées et qui, pour moi, sont vraiment très très intéressantes. Et là, avec cette mise à jour, il nous ajoute une fonctionnalité que j'attendais depuis très longtemps qui est le tracking d'objets, donc qui nous permet tout simplement de faire le focus sur un objet qu'on choisit au préalable. C'est une option qu'on a que maintenant, ça fait quand même presque deux ans que le boîtier sorti. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été intégré depuis le début, puisque c'est comme une fonctionnalité qui peut être très très utile, surtout si on fait beaucoup de backshots. Déjà, vous avez besoin d'installer la mise à jour version 6 de ce boîtier qui est téléchargeable via le site officiel de Fujifilm. Ou alors, vous pouvez le faire via l'application. On va, du coup, aller l'activer. On va aller chercher dans les menus, ici, le mode de mise au point, donc dans AF, MF. Et on va se mettre en autofocus continue. Ici, on va aller dans le mode AF, large et suivi. Avant, il ne devait s'appeler que large. Il me semble qu'ils ont rajouté le suivi par rapport au suivi d'objets qu'ils ont intégré. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est accessible que dans ce mode-là. Une fois que c'est activé, hop, vous voyez ici, il y a un petit texte qui apparaît là, sous le microphone, sur l'image que vous aurez, avec un petit photogramme qui ressemble à un soleil, mais qui désigne le joystick présent à côté du bouton AF, ON. Il y a marqué, démarrer, arrêter le suivi. Ça vous permet, avec votre joystick, de venir choisir la zone que vous voulez focus et ensuite de l'activer. Si je l'active, il faudra que j'appuie sur le bouton du joystick, le bouton cliquable. Vous voyez, hop, le petit carré n'est pas sévère et il gigote un petit peu. Lorsqu'il n'est pas activé, par défaut, là, si je veux garder mon focus sur le petit microphone, eh bien, si je bouge comme ça pour faire un mouvement de transition, eh bien, vous voyez qu'il fait le focus sur tout ce qui va être devant, devant le petit rectangle blanc, mais il ne va pas garder le microphone. Vous voyez, le microphone, il est flou. Quand j'ai passé devant, il va devenir net. Flou, net. Bon, voilà. Flou, net. Moi, si j'ai envie de faire, par exemple, un pan, donc ce mouvement-là, la gauche à droite, et que je vais toujours garder mon microphone net, parce que c'est mon sujet, c'est le sujet que je veux garder, eh bien, j'ai 4 cliqués maintenant, et hop, sévère. Et maintenant, si je bouge, hop, il va le suivre. Et vous voyez, là, je suis toujours net dessus. Honnêteté ne se fait pas au milieu de mon écran. Donc, vraiment, je peux y aller. Alors, sachez que là, on est dans des bonnes conditions d'éclairage, mais la première fois que j'ai essayé, c'était dans ma chambre, le soir, avec seulement des petites lampes, et c'était quand même beaucoup plus compliqué pour lui de traquer le sujet. Mais ça, je pense que c'est inhérent à tous les boîtiers, puisque mon à l'aumière, moi, l'autofocus est performant. Vous voyez là, quand même, je vais assez vite, quand même, et il le garde relativement bien. Et si je veux faire, hop, un plan où j'avance, et que je recule, vous voyez, et que je me mets quand même sur le côté, comme ça, on va le garder net. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre l'objet. Vous voyez, il le traque plutôt bien, il n'y a pas de soucis. Franchement, en vrai, ça marche plutôt bien. Donc, ça veut dire que tu peux être derrière ta caméra, et te faire des présentations de produits comme ça. Ça va plutôt bien marcher. Si je passe ma main comme ça, il l'appuie. Là, c'est ma main qui a été prise. Et là, il fait le focus sur je sais pas trop quoi. Le problème, c'est qu'on a de l'IA sur ce boîtier, qui ne reconnaît pas l'objet. C'est-à-dire que là, pour lui, le microphone qui est tout blanc, si je passe ma main devant, ma main, c'est la même chose pour lui. Alors qu'il y a clairement une grosse différence. Un peu bizarre, je peux prendre carrément ça. Ça, là, ceci. Donc, une citrouille. Je passe la citrouille devant. Voilà, citrouille, pour lui, c'est la même chose. En fait, je fais un tour de magie, tu vois. Et je reviens le point. Je vois que c'est un peu décevant que s'il y a quelque chose qui passe devant. Donc, admettons, je vais faire un plan d'amorce. Vous voyez, je fais un plan d'amorce où j'aurai, par exemple, ma main qui serait comme ça. Et hop, et ensuite, on dévoile le microphone. Et bien, on perd le focus sur le microphone. Un peu pas ouf. Donc, on a la possibilité, avec l'écran tactile, de revenir le rajuster directement. Donc là, c'est-à-dire que je peux revenir le cliquer sur le microphone et lui dire de revenir sur le microphone. Mais, il ne sait pas reconnaître le microphone. Donc, si vous voulez faire une amorce qui va prendre tout l'écran qui va passer devant le sujet, vous allez perdre votre sujet et il sera flou, complètement flou, une fois que vous aurez passé votre amorce. Gros point négatif sur ça. Sinon, sur le reste, ça fonctionne. Ça va aussi dépendre de votre objectif. La seconde chose qui était très importante pour tous les possesseurs de ce boîtier et des autres boîtiers aussi, c'est le contour, le petit rectangle qui va apparaître pour vous indiquer que vous êtes en train d'enregistrer votre vidéo. Par défaut, on a un petit point qui est clignoté. Mais ce petit point, quand vous êtes dans le rush, que vous ne faites pas hyper intention parce que l'écran est quand même petit, l'écran qui est fourni, que vous êtes dans le feu de l'action ou que vous utilisez un moniteur externe comme ici sur lequel vous n'allez pas rafficher toutes les infos de votre caméra, eh bien, ce point, vous allez l'oublier, vous n'allez pas faire gaffe et vous n'allez soit pas enregistrer, soit enregistrer quand il ne faut pas. Aujourd'hui, si je clique, hop, j'ai ce liseré qui apparaît. Alors vous, vous n'avez pas la totalité de l'image. D'ailleurs, c'est bizarre, mais vous le voyez sur les côtés, il apparaît et tout simplement, je pense que c'est juste dû parce que l'écran n'est pas au format 16 9e. Donc par défaut, il va être activé dès que vous avez installé la nouvelle musée. Des conseils de désactiver. Mais si jamais, hop, vous allez dans la vidéo et dans le menu vidéo, vous avez ici indicateur d'enregistrement. je mets non et là, si j'enregistre, j'ai juste le petit point qui est clignote l'ancien et du coup, on est un peu moins efficace. Et la grosse force ici qu'ils ont eu, tout simplement, la possibilité ici de savoir quand est-ce que vous êtes en slow-mo. Je suis bien en 4K 120, 4, 2, 0, 10, 8, patati patata. Et là, du coup, pour qu'ils me disent attention, t'es au ralenti, eh bien, le liseré, le contour est passé en bleu clair, suant, canard, je ne sais pas trop quelle couleur c'est. C'est une couleur qui se distingue relativement beaucoup. Et là, vous savez que vous êtes en slow motion. Les autres améliorations qui sont un peu moins importantes, là, déjà, on a des améliorations de l'autofocus. On a la possibilité aussi dans la vidéo de faire un petit retardateur de vidéo. Voilà. Donc, comme sur la photo, on peut mettre un retardateur. Donc là, si je mets 3 ombres et que j'appuie, voilà, vous voyez, il y a un petit retardateur. Donc, c'est bien, il est en gros. Il apparaît en gros. Donc, vous êtes au courant qu'il est là. C'est une option qui, pour de la vidéo, je ne comprends pas trop l'intérêt, honnêtement. Puisque, quand on fait de la vidéo, vous êtes derrière la caméra dans les trois quarts du temps. Et si vous voulez passer de l'autre côté de la caméra, eh bien, c'est de la vidéo. Donc, les trois secondes où vous n'êtes pas encore devant la caméra, vous avez tout simplement juste à la couper au montage. Alors, est-ce que c'est pour enlever justement cette partie de montage un peu chiante et que les gens, du coup, posent directement la vidéo sur, par exemple, SREMA.io ? Je ne sais pas. C'est mieux de l'avoir et qu'en avoir besoin que de ne pas l'avoir et en avoir besoin. Mais, moi, je trouve que ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais, c'est quand même quelque chose qui est positif. Ils nous disent aussi qu'ils ont amélioré la connexion avec l'application. Ça, c'est quelque chose aussi que je n'ai pas utilisé puisque je ne utilise pas l'application. C'est tout pour ce tour d'horizon. J'espère que vous allez vite installer cette mise à jour car, franchement, il y a des trucs vraiment très cool à faire maintenant avec tout ça. L'autofocus, le suivi d'autofocus a été amélioré donc faites-vous plaisir à les tester. Allez m'en faire un petit retour et profitez de ces mises à jour qui sont très, très efficaces qui rendent votre boîtier toujours meilleur pour faire de belles images. Sur ce, c'était DesProductions et on se trouve à très bientôt pour une vidéo. Allez, salut !